... Merci, merci de vous asseoir pour cette session, cette controverse. Si vous pouvez faire silence, merci beaucoup. Cette controverse intitulée Développement, durabilité, quel choix pour l'humanité ? On s'est dit, quel beau sujet pour un concours d'école de commerce et en même temps, quel beau sujet pour tenter de sauver la planète tout court. Alors, pour en parler, j'ai la chance d'avoir à mes côtés Alexandre Bompard, le président directeur général de Carrefour. Bonjour Alexandre. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour. Et Jean-Dominique Sénard, le président du conseil d'administration du groupe Renault. Bonjour Jean-Dominique. Vous êtes des habitués des rencontres économiques d'Aix. Et en intitulant cette session une controverse, on s'est dit, on allait essayer de trouver le good guy et le bad guy, vous opposer, vous conduire à un match terrible. En fait, on ne va pas du tout faire ça. On va essayer de trouver la controverse à l'intérieur de la question pour vous parler finalement de ce qui nous intéresse tous. Et ça fait quelques années qu'on en parle. Et on va attribuer évidemment à tout seigneur, tout honneur, cette formule au président de la République, Emmanuel Macron, qui nous avait parlé de la contradiction qu'il y a à résoudre entre la fin du monde, le climat, et la fin du mois, le pouvoir d'achat. Sans doute jamais, autant qu'aujourd'hui, cette question s'adresse à nous. On est dans une période de reprise très forte de l'inflation. Et on est également dans une période où on doit faire réaliser une transition écologique, industrielle. On va en parler pour le secteur automobile avec Jean-Dominique Sénard, mais aussi alimentaire, avec Carrefour évidemment, qui est au cœur de ces questions-là. Et on a préféré peut-être vous proposer de regarder le problème de cette façon-là. Alors peut-être pour commencer avec vous, Jean-Dominique Sénard, pour poser la question industrielle, on est dans cette... donc une révolution pour l'automobile qui est sans doute la plus violente, qui a jamais été traversée par cette industrie qui a 150 ans, et qui en 10 ans va devoir basculer dans une transition électrique massive. Comment est-ce qu'on peut arriver à concilier le pouvoir d'achat, alors que les voitures électriques coûtent entre 30 et 40 % plus cher au minimum que les voitures thermiques, et cette question effectivement d'une nouvelle industrie automobile qui n'aura sans doute rien à voir avec celle qu'on a connue jusqu'à présent. Merci pour évoquer cette révolution que nous vivons dans le monde automobile aujourd'hui, car elle est bien réelle. Et je m'entends vous dire qu'elle nous fait dépenser de l'énergie. Alors, la question du fin du mois au fin du monde, honnêtement, je voudrais vous dire qu'on a l'intention de ne pas trop se la poser, c'est-à-dire de la résoudre le plus vite possible, parce que pour nous, c'est quelque chose qui ne peut pas être en contradiction. Voyez-vous, l'enjeu est énorme pour nous, pour le groupe Renault, parce que, entre autres choses, on a décidé de consacrer à la France une immense partie de nos activités, et en particulier de l'activité à valeur ajoutée d'avenir. Et donc l'enjeu est important, le défi est important, c'est un pari, je le dis souvent, sauf que la vérité, c'est qu'on veut gagner ce pari. Alors, évidemment, je vais vous parler un peu de voitures. Pardonnez-moi, je ne vais pas être trop long, mais vous m'excuserez quelques éléments de publicité, mais comment fait-on ? Évidemment, tout ne se fait pas en un claquement de doigts. Mais le premier mouvement, c'est de considérer ce que nous avons dans notre portefeuille d'activité et de l'adapter. Je vais vous parler d'Asia, par exemple. Quand on parle d'abordabilité, on a le modèle parfait. Je vous assure que dans l'automobile, il se trouve que personne n'a réussi à imiter ce modèle. Nous avons des voitures qui sont abordables, honnêtement, en termes relatifs, qui en plus ont cette qualité de protéger autant que possible la planète, en tous les cas d'être conçues comme telles. Et les deux vont ensemble. Un exemple, les voitures d'Asia sont légères. Elles ne pèsent pas sur, j'allais dire, la consommation de carburant. Elles consomment peu. Et la plupart d'entre elles, d'ailleurs, sont capables de jouer avec le GPL. C'est-à-dire qu'en réalité, on consomme avec ces voitures-là presque 9% de CO2 en moins que dans des véhicules thermiques normaux. Voyez-vous, elles remplacent, des voitures d'occasion. C'est ça, on le voit très bien dans le modèle. Et les voitures d'occasion qu'elles remplacent sont très polluantes. Il y a donc avec Dacia un immense effort de transition. Je vous donne cet exemple-là parce que je crois qu'il est extrêmement réel. Alors maintenant, vous allez me dire, mais Renault, dans tout ça. Renault est au cœur du sujet de dire, on doit réussir à vendre des voitures abordables, même si elles sont fabriquées en France. On va le faire. Si je prends juste un exemple, la Renault 5 qui sortira l'année prochaine, elle devra être abordable. Alors le défi est colossal, c'est entendu, mais on va le faire. Et en plus, cette voiture, pour ne citer qu'elle, parmi les nombreuses voitures qui vont sortir de la gamme, elle aura toute la technologie moderne qui va avec, pardonnez-moi la publicité. Elle sera même animée d'un système de réseau électrique intelligent, c'est-à-dire qu'on pourra, à partir de la Renault 5, alimenter en électricité une maison, ce qui est quand même pas mal. Et vous seriez surpris de voir à quel point une batterie d'automobile bien ficelée est capable d'alimenter en énergie une maison quand la voiture est à côté, ce qui permet de gérer les heures creuses et les heures pleines. Mais pardonnez-moi, Jean-Dominique, est-ce qu'elle sera compatible avec une voiture Dacia produite en Chine, qui, elle, sera peut-être moins chère ? Il existe aujourd'hui une voiture d'Aciaï en Chine, c'est la Spring, vous la connaissez ? Au moins, si je puis dire, il y a une marque française qui concurrence aujourd'hui, celle qui participe au tsunami chinois en France, j'en dirai peut-être un mot d'autre à l'heure. Mais c'est un petit sujet. Pour nous, c'est pas ça le truc. Le truc important, c'est de produire entre 400 000 et 600 000 voitures en France, dans le cadre nouveau que nous sommes en train de mettre en place avec la direction générale du groupe, et de créer dans notre pays un pôle majeur, qui sera peut-être le plus important en Europe, de véhicules électriques, et la quantité, pardonnez-moi, la quantité, Made in France, et la quantité permettra d'approcher à l'abordabilité. Je crois qu'on se comprend bien. Mais on va le réussir, ce pari. Et voyez-vous, il y a une autre façon d'aborder le sujet qui est clé, c'est la question de la pertinence de l'économie circulaire. J'en dis juste un mot ici pour vous dire que vous devez vous rendre compte qu'on a sauvé l'usine de Flins. L'usine de Flins devait disparaître quand j'étais nommé président de Renault il y a 4 ans. On l'a sauvé parce qu'on l'a transformé intégralement en une usine qui est probablement un modèle du genre d'économie circulaire dans l'industrie automobile en Europe. Il n'y en a pas deux. Je le fais visiter en ce moment à des immenses personnalités en Europe qui viennent voir ce qui se passe à Flins. La réparabilité, la remise en état des voitures d'occasion, j'allais dire la deuxième vie des batteries, tout ceci, ça se passe à Flins. Et c'est extraordinaire parce que, voyez-vous, même dans les nouvelles gammes qui vont sortir maintenant, la future scénique, son concept a été présenté avec 70%, 70%, attendez-moi bien, de matériaux recyclés. C'est considérable. Donc le modèle change et je voulais simplement vous dire qu'on fait tout ce qu'on peut, vraiment, pour aller le plus vite possible, réussir notre pari et puis rapprocher la fin du mois, de la fin du monde. Alors merci, Jean-Dominique, on va revenir, ça soulève beaucoup de questions. Je vous propose de nous applaudir à la fin parce que ça sera plus simple. Mais merci en tout cas. Alexandre Bompard, cette question de l'inflation et du pouvoir d'achat se pose de façon accrue. On a parlé du Mars rouge qui est arrivé dans le secteur de la distribution. Alors on nous annonce un automne vert ou jaune, je ne sais pas de quelle couleur il sera en tout cas un peu atténué puisqu'il commence à y avoir des baisses de prix. Néanmoins, ça a complètement bouleversé toutes les chaînes de valeur, toute la façon dont aujourd'hui vous vous adressez aux consommateurs, aux citoyens. Et en même temps, le consommateur citoyen, si on a bien compris, il veut à la fois du pouvoir d'achat, il veut bien manger et puis il veut avoir une emprise sur une planète qui soit plus propre. Comment on arrive ? Est-ce que cette équation est soluble ? Elle est incroyablement difficile à résoudre cette équation. Au fond, quand on voit l'intitulé du thème développement et durabilité, on s'est beaucoup concentré, c'est bien normal d'ailleurs, sur durabilité environnementale et on voit bien à travers ce que dit Jean-Dominique que les industriels, les distributeurs, les entreprises qui ont mis l'innovation et la RSE au cœur de leur modèle sont en train de créer des solutions plus rapidement qu'on croyait pour régler la question, même si elle reste incroyablement compliquée, de la durabilité environnementale. Mais la question qui est arrivée avec la plus de force à l'occasion de la succession des crises qu'on connaît depuis quelques années, c'est la résurgence de la question sociale. C'est la résurgence du problème du pouvoir d'achat. C'est la durabilité sociale. Et elle est d'une puissance inouïe au fond. Qu'est-ce qu'il nous dit le consommateur et le citoyen depuis quelques années ? Il nous dit je ne veux pas payer le prix de la facture. Je ne veux pas payer le prix de la facture environnementale et énergétique. La France des périphéries nous l'a dit à l'occasion de la crise des gilets jaunes. Et maintenant, c'est la France dans son ensemble à l'occasion du retour d'une inflation à deux chiffres dans le domaine alimentaire qui nous dit je ne peux plus payer une consommation responsable et durable. Je ne peux plus faire progresser la consommation et durable. Un chiffre, c'est la première fois depuis 25 ans que les volumes de consommation alimentaire s'affaissent. Au rythme où on va, on sera à un niveau de consommation alimentaire qui est celui que nous avions au début des années 2000. Ça s'accompagne du fait que les produits de qualité, les produits frais, le bio qui était le marqueur de la transition alimentaire s'effondrent. Ça veut dire que les clients ne peuvent plus. Ne peuvent plus et parfois... S'effondrent. Vous avez quelques chiffres chez Carrefour. Si on prend le bio, c'est un segment qui progressait à deux chiffres, souvent avec un 2 devant le premier chiffre et qui est à moins 5, moins 10. Ils ne peuvent pas... Qu'est-ce qu'on dit aux agriculteurs qu'on a demandé de se transformer ? On va répondre aux agriculteurs un instant avant. Ils ne peuvent pas et parfois, ils ne veulent pas d'ailleurs. Moi, je suis très frappé du fait que les consommateurs ne souhaitent pas revenir sur des segments de consommation correspondant à la mondialisation. Ils ont choisi Amazon malgré le modèle social plutôt que le petit libraire. Ils choisissent Shine plutôt que la petite enseigne de textile. Si on leur enlève les fraises espagnoles moins chers que les fraises françaises, je peux vous dire pour la voie testée pendant le Covid, ils sont extraordinairement mécontents. Et si vous leur dites il n'y a plus de tomates et il n'y a plus de fraises dans les périodes où ce n'est pas de saison, ils sont encore plus mécontents. Et donc, Jean-Dominique a raison, ils se tournent vers nous et un peu vers l'État pour dire, au fond, résolvez la contradiction vous-même. C'est votre rôle de la résoudre. Jean-Dominique l'a présenté dans son industrie. Nous, on le fait dans la nôtre. Un exemple, par exemple, le gaspillage alimentaire qui est dans notre segment un des seuls moyens de résoudre croissance économique, durabilité environnementale. On a maintenant, ce qui n'était pas du tout le cas il y a 4-5 ans, une approche complètement systémique pour dire, comment est-ce qu'on réduit de 50% le gaspillage alimentaire à l'aune du groupe Carrefour ? Ça veut dire repousser les dates limites de consommation, développer des paniers anti-gaspi. J'ai vu la fondatrice de Tougou Tougou tout à l'heure. Ça veut dire travailler sur la revalorisation des déchets. Bref, tout un ensemble de programmes pour essayer de résoudre nous-mêmes l'équation. Mais si on raisonne économiquement, si on regarde sur la longue durée, les dépenses d'alimentation n'ont fait que baisser par rapport à nos parents, à nous-mêmes aujourd'hui, parce qu'il y a de nouvelles dépenses qui sont apparues, des dépenses contraintes, de téléphonie, d'Internet, etc. Est-ce qu'aujourd'hui, on est à un moment, justement, si on veut résoudre cette équation, il va falloir accepter de dépenser un peu plus pour bien se nourrir ? Est-ce que c'est ça qu'il faut dire aux Français à un moment donné ? Il faut avoir la responsabilité de dire on ne pourra pas à la fois avoir une agriculture de qualité qui défend la planète et une alimentation moins chère. On peut le dire aux Français, mais ils ne le peuvent pas. Si les volumes de consommation alimentaire s'écroulent, ce n'est pas par le plaisir des ménages de se restreindre en termes de consommation. Ils ne peuvent pas résoudre cette équation-là. Alors on fait quoi ? Ce qu'on fait, c'est nous-mêmes, c'est ce qu'on a appelé la transition alimentaire pour tous, essayer, pour répondre à votre question, d'accompagner le monde agricole vers le bio. Et ça, ça veut dire garantir des prix, des volumes sur plusieurs années pour faire cette conversion bio, abaisser le prix du bio, l'amener sinon au niveau du conventionnel, du moins assez près du conventionnel, ce qu'on appelle nous la transition alimentaire pour tous. J'allais employer un mot terrible, industrialiser le bio. Développer de manière, standardiser le bio. Le bio, c'est... L'objectif, ce n'est pas que ce soit réservé à trois arrondissements parisiens. L'objectif, c'est que ce soit accessible à tous. Pour que ce le soit, ça veut dire qu'il faut que les agriculteurs puissent faire ces transformations avec de la confiance sur les volumes et les prix et qu'ils soient accessibles à un prix réduit. Moi, j'adore les petites enseignes de bio spécialisées. J'en étais, moi aussi, consommateur et ça m'arrive encore. Mais je vois bien que les clients, ce n'est pas les clients de Carrefour. Les clients de Carrefour, pour avoir accès au bio, ça veut dire que le prix doit baisser. Et donc, notre travail à nous, c'est d'essayer d'amener la qualité alimentaire à un prix accessible. Mais aujourd'hui, depuis le début des années 2020, 2021, 2022, on est en retrait sur la consommation responsable et durable, tout simplement parce qu'il y a de l'exclusion sociale, parce que la France des périphéries, elle est partout, et parce que la question que se posent les ménages, ce n'est pas est-ce que je vais bien m'alimenter, c'est est-ce que je vais m'alimenter ? Est-ce qu'il y a, d'après vous, une part de responsabilité de l'inflation dans les émeutes qu'on vient de connaître, qui ont ciblé un certain nombre de magasins ? Ou c'est aussi par rapport à la société de consommation ? Comment vous avez compris ça ? D'abord, je fais partie et je voyais mon ami Enrique Martinez, le patron de la FNAC, on comparait nos tristes expériences de la semaine dernière. Je fais partie, évidemment, des commerçants qui ont été très touchés. Nous, on est le premier employeur français dans les quartiers. On a une surreprésentation de nos magasins dans les quartiers urbains. Et j'entendais depuis une semaine un certain nombre d'experts qui disaient, au fond, c'est l'échec de la politique de la ville, c'est l'échec de l'argent donné aux associations et, au fond, pourquoi les entreprises continuent à investir dans ces quartiers ? Moi, je pense radicalement l'inverse. Bien sûr, on a incroyablement souffert quand on a vu des magasins, nos magasins installés dans les quartiers qui ont été pillés. Bien sûr, quand vous recrutez 20 000 jeunes issus des quartiers chaque année, ce qu'est le cas de Carrefour et que vous voyez ces mêmes jeunes parfois être parmi les émeutiers, c'est incroyablement douloureux pour les équipes. Mais est-ce qu'on a le choix ? Mais non, on n'a pas le choix. Notre rôle, c'est de faire de l'inclusion sociale. Notre rôle, c'est de faire en sorte que l'ascenseur social fonctionne. Notre rôle, c'est de continuer à être dans les quartiers, à former, etc. Bien sûr, il y a un lien avec de l'inflation. Bien sûr, il y a un lien avec de la souffrance. Bien sûr, il y a un lien avec un sentiment d'exclusion, comme si la France des périphéries qu'on réservait avant aux zones rurales gagnait l'ensemble de la France et il faut faire attention à ce que la France des périphéries ne devienne pas la France centrale. Jean-Luc Sénard, on avait dit qu'on allait parler un petit peu également des changements de modèles que tout ceci implique pour votre secteur avec un enjeu de durabilité, certes pour la planète, mais également de durabilité tout court pour cette industrie où on peut s'interroger de comment elle va sortir de cette période. On parle d'une casse sociale potentielle énorme. Est-ce que ce risque de casse sociale ne risque pas de freiner d'une certaine façon, d'inciter à freiner l'accélération qu'on est en train de connaître vers la voiture électrique ? Il y a beaucoup de choses dans votre question, mais juste avant, je voudrais dire que les équipes de Renault ont aussi subi des conséquences des émeutes. Il y a eu des concessions qui ont été complètement détruites concernant à Sergie, même à Boulogne et puis en province. Donc, sachez-le que ça a été très général. Maintenant, quant à votre point, parce que je crois que le problème ne se résoudra pas instantanément, mais je pense que c'est quelque chose de beaucoup plus global qui vise à des sujets dont on a déjà parlé ici à Aix sur la question de l'évolution du capitalisme, mais ce n'est pas le moment d'en parler. Quoi qu'il en soit, ce n'est pas simplement, j'allais dire, le changement du goût des consommateurs qui nous fait changer de modèle d'affaires. C'est important, évidemment, et on s'y adapte comme on peut. J'en ai dit un mot tout à l'heure après les différentes gammes à qui on donne des promesses différentes. Mais il y a la réglementation qui nous fait changer de modèle d'affaires. On a assez parlé de la réglementation en Europe et ailleurs, mais sachez qu'elle a lieu partout dans le monde et que comme par hasard, elle n'est pas uniforme. C'est-à-dire qu'elle est très diverse, que ce soit en Chine, en Inde, aux Etats-Unis, en Europe ou ailleurs, même si elle converge un peu, elle est quand même très différente, ce qui dépose un problème pour les affaires d'entreprises automobiles comme Renault pour s'adapter aux circonstances mondiales. Il y a ça qui impacte évidemment beaucoup. Il y a aussi quelque chose qui est dans notre main, qui est l'innovation, la manière dont l'entreprise est capable d'apporter des innovations, qui va modifier notre modèle d'affaires, mais ça, c'est nous qui l'apportons aux consommateurs. Et puis peut-être s'il fallait choisir, parce qu'il y a tellement de sujets, je dirais que ce qui me frappe quand je regarde l'évolution de l'industrie automobile en général, c'est le développement des partenariats. Autrement dit, si vous voulez, aujourd'hui, on n'est plus seul, on ne peut plus travailler seul. Ce qui compte pour les constructeurs automobiles, et là, je vais parler pour Renault, c'est de se retrouver au centre d'un écosystème qui allie des partenaires considérables autour de nous pour faire progresser la mobilité. Bien sûr, il y a l'alliance, on n'en a pas parlé ici, j'ai l'honneur de présider l'alliance Renault-Nissan-Mitsubishi, qui est aujourd'hui apaisée, mais je vais vous dire que c'est un partenariat considérable où on se répartit les tâches, on travaille sur les batteries de l'avenir, c'est Nissan qui s'en charge, on travaille sur l'architecture électronique des véhicules, c'est Renault, on fait un travail de partenariat formidable. Mais on le fait aussi avec d'autres entreprises. Luca De Meo a créé autour de lui un groupe de dirigeants, notamment autour de Thales, d'Assos System, Atos, ST Microelectronics, je crois que je les ai tous cités, Orange, pardonnez-moi, qui au fond constitue un groupe de travail incroyable avec des talents absolument top qui sont en train de créer l'amabilité de l'avenir. Et si vous saviez la rapidité avec laquelle les résultats arrivent, j'étais l'autre jour à Vivatec avec toutes ces équipes-là, c'est juste éblouissant. Donc les partenariats. Bientôt la voiture du futur. Les partenariats, c'est très important. Alors, Alexandre Bompard, on a un peu parlé de la réglementation. Est-ce que le... Alors que je crois que vous faites l'objet d'une loi à peu près tous les six mois où il y a eu la loi Egalim, il y a eu une loi d'Escrozaille qui vient d'être adoptée, on est déjà en train de dire qu'il faudrait changer la réglementation, notamment pour les négociations commerciales entre la grande distribution et les industriels. Est-ce que vous êtes aujourd'hui... Vous avez le sentiment que l'État, finalement, est un peu un bateau ivre de réglementation dans un secteur qui cherche un nouvel équilibre et, comme vous l'avez expliqué, a beaucoup de mal, finalement, à le trouver. Est-ce que l'État est facilitateur ou plutôt un frein ? Alors, je ne voudrais pas me livrer un exercice trop facile, mais comme il fait chaud, je vais quand même le faire. Je suis dans un secteur où nous avons connu 20 lois en 30 ans. Pour vous donner une idée, comme on est quand même un groupe un peu mondial, on est dans une quarantaine de pays, dans la plupart des pays, je n'ai connu au mieux qu'une loi en 30 ans. Alors, vous pouvez me dire, si on a légiféré 20 fois, on a dû améliorer le truc. Ça doit être vraiment mieux. Et moi, je me dis, il y a, au fond, deux boussoles quand on régule dans notre secteur. Est-ce que je défends le pouvoir d'achat des consommateurs ? Est-ce que j'accrois la souveraineté environnementale, la soutenabilité environnementale ? Est-ce que j'aide l'agriculteur ? En fait, il s'est passé rigoureusement l'inverse. On est le secteur, on est le pays dans lequel la relation entre distributeurs, agriculteurs, industriels est la plus tendue, de très très loin. C'est-à-dire que, loin de raisonner filière avec de la compétitivité et de la soutenabilité, tout se passe mal entre nous tous. Il n'y a pas un pays du monde dans lequel c'est aussi tendu. Et on a réussi l'exploit, vraiment, le gouvernement n'y est pour rien parce que c'est une initiative parlementaire, de voter une loi une année où l'inflation alimentaire est à 15% qui favorisait l'inflation. Vous en avez rêvé, Kafka l'a fait. Nous avons donc une loi qui a eu pour effet d'accroître les marges des industriels agroalimentaires mondiaux, Coca-Cola vous salue bien, au détriment des consommateurs finaux. Et donc, en effet, je suis dans un secteur d'activité où on sur-régule, on sur-légifère sans aucune boussole, avec une absence absolue d'impact, d'effet de long terme et de constitution de ce que nous devrions être, une filière qui va des agriculteurs qui inclut les producteurs industriels et les distributeurs. Donc, j'attends la prochaine loi, j'allais dire, avec impatience parce que je sens que le législateur ou le réglementaire devraient avoir une nouvelle idée dans les prochains mois. On s'y adaptera parce que vous voyez qu'on y fait face, mais je le dis avec sourire, mais un peu consternation néanmoins parce qu'il y a tant de choses à faire pour la compétitivité de la ferme France, il y a tant de choses à faire pour la soutenabilité environnementale et il y a tant de choses à faire pour protéger le consommateur final, mais pour ça, il faut raisonner filière, il faut arrêter de légiférer, il faut faire confiance aux acteurs économiques. Un dernier mot, mais très vite, très vite. Merci. Un dernier mot de conclusion parce que malheureusement, la timekeeper qui est en face de moi me regarde en forçant les sourcils. Un mot de conclusion, Jean-Dominique, sur la souveraineté parce que dans tout ça, il y a quand même une question qu'on se pose. Ça y est, les voitures électriques, ça commence à décoller. Formidable. Mais est-ce qu'elles ne vont pas devenir toutes chinoises ? Comment vraiment faire en sorte qu'effectivement, on ait durablement une filière française made in France, Renault ou l'autre ? Vous avez raison parce que le sujet est un peu d'actualité. Donc, je m'est arrivé de parler du sujet déjà. C'est vrai que nous sommes devant une situation nouvelle qui ne me surprend pas d'ailleurs parce qu'il y a 4 ans, lorsque j'étais nommé président de Renault, je l'avais annoncé dans des auditions à l'Assemblée nationale et au Sénat, j'avais parlé à l'époque de tsunami de véhicules chinois d'ici 4 ou 5 ans. Alors, je suis content deux fois, la première fois parce que je l'avais dit, la deuxième fois parce que c'est en train d'arriver au moment où je vous parle. Alors, devant cette situation-là qui est liée naturellement à la réglementation européenne qui a impliqué, vous le savez, la disparition du moteur thermique très rapidement, il y a aujourd'hui une ouverture considérable faite aux véhicules chinois qui sont clairement subventionnés dans leur pays parce que la Chine, et on ne va pas le reprocher, depuis 25 ans, se prépare au sujet en mettant la main sur les mines mondiales, en mettant la main surtout sur la transformation des métaux qui permettent de fabriquer des cellules de batterie. En d'autres termes, c'est eux qui maîtrisent entre 60 et 80 ou voire 90% du raffinage de ces métaux dans le monde. Est-ce que vous pouvez comprendre à quel point il était important de faire une analyse d'impact avant de prendre cette décision ? Cette analyse d'impact n'a pas été faite. et on le découvre a posteriori. Donc nous nous retrouvons dans une forme de vulnérabilité, c'est-à-dire une autre manière de le dire avec un sac à dos un peu lourd parce qu'au ce moment où nous parlons, nous nous trouvons devant cette gigantesque, j'allais dire, apport de véhicules chinois subventionnés en Europe qui bénéficient en plus de droits de douane deux fois et demi inférieurs à ceux qui nous sont imposés en Chine quand on veut exporter une voiture là-bas. Ce que vous vous doutez, on le fait rarement. Et donc il y a une situation de réciprocité qui n'existe pas et qu'il est urgent de corriger. Je rajoute que pour moi, c'est probablement le sujet stratégique le plus important des années qui viennent. La guerre du futur sera des guerres de métaux. Est-ce que vous pouvez réfléchir à ce que pourrait être l'installation de nos magnifiques usines de batteries que nous mettons en place dans le nord de la France qui un jour, à cause qu'une question géopolitique et nous savons que ça existe, se retrouverait vide parce qu'elle ne pourrait pas être alimentée des métaux nécessaires, raffinés, pouvoir le faire. Nous n'en avons pas assez en Europe, nous n'avons presque rien. On est en train de tout commencer à reconstruire, il faudra 10 ans. Donc nous sommes vulnérables, mais on va se battre. On va se battre de tous les côtés parce qu'on n'a pas le choix. Et le message d'espoir que je veux vous passer, c'est que oui, c'est dur. Là, pour le coup, on a une nouvelle vague très, très difficile à gérer. Mais notre respect, je le dis fortement, mais c'est qu'on va se battre. Regardez, il y a 15 jours, la Chine a décidé d'interrompre la fourniture de métaux rares que sont le gallium et le germanium. C'est facile à retenir. Sauf que ces deux métaux sont essentiels pour la fabrication de puces électroniques, etc. Du jour au lendemain, elle a fermé la porte ou elle la restreinte. Imaginez que ça arrive dans quelques temps pour toutes les raisons de la Terre sur des sujets qui nous concernent, sur le véhicule électrique aujourd'hui. Je voulais juste vous mettre ça dans la tête parce que franchement, de temps en temps qu'on se réveille la nuit, vous savez pourquoi. Mais on va le faire, on va gagner, on va y arriver, c'est promis, mais de grâce, ne croyez pas que c'est facile. Il faut qu'on s'arrête, j'ai une dernière question, c'est quand on pourra rouler en R5 électrique ? C'est quand qu'on peut acheter une R5 électrique ? Dans très peu de temps, 2024. Et puis si vous voulez voir des Renault, il y a des magnifiques espaces qui sont là, elles sont superbes, elles viennent de sortir de chaîne, elles sont géniales. Il faut s'arrêter. Merci Jean-Dominique Sénard, merci Alexandre Bompard. Merci beaucoup. Merci beaucoup.